Alors du coup c'est quoi toi ton rôle exactement dans le studio ? Nous en fait avec Green que t'as croisé juste là, on a monté la société. Ici tu te retrouves du coup dans le bureau de Green. Derrière toi t'as la régie en fait. Parce qu'il fait aussi du beat making. C'est là où tu vas avoir tous les enregistrements et à la fois toutes les compositions qu'il va réaliser. Et après derrière on a la cabine d'enregistrement. Un univers complètement parallèle. Ah ouais, lourd hein. Si tu veux jeter un coup d'œil. C'est là que toute la magie opère. Et c'est situé où sur Toulouse ça exactement ? Quartier Saint-Aigne, à deux minutes du centre-ville et à deux minutes du métro. Donc très simple à trouver. C'est assez accessible, il suffit de taper sur Google, Instagram, vous trouverez toutes les informations. Fais pas ta groupie, je complie le nombre de fois que t'as pu t'accroupir. Je dis pas ça pour rire, t'as pas douille, question rap l'a oubli. Tu crois que ça roubiche, quelqu'un fou rire doit prendre moi pour qui ? Tu dois la new team, fais pas du sale comme la bande à Turquie. Salut tout le monde, c'est Galman Risson là. Je suis en direct de Toulouse avec Gene Lewis. Bien ou quoi mon gars ? On est là en place frère, ça fait plaisir que t'aies fait toute cette route là pour venir nous voir. Tic tic, ça va ou quoi ? On est là toujours, vas-y si je te laisse un peu te présenter déjà. Ah bah comme tu l'as dit, moi c'est Gene Lewis, rappeur toulousain. On a débarqué dans la ville depuis 5 ans. Ça rappe fort, fort, fort. Il y a déjà un projet qui est déjà sorti, Amiotic, qui est sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, ce que tu veux savoir de plus après ma main. On est en place quoi, tu connais. Ouais, puis Amiotic, du coup, on va y revenir un peu plus tard. Mais d'abord, si tu es un petit peu, t'as commencé quand et comment le rappe-toi ? Ben si tu veux, moi en fait, je suis originaire de Tours. J'ai commencé en binôme avec mon gars Ice. On est venu ici, on est venu tous les deux ici, tu vois. On a créé le groupe Camdab, avec qui ça, on a bien tourné. On a fait pas mal de concerts quand on arrivait dans la région toulousaine. On a fait pas mal de premières parties. Ce qui fait que ça nous a donné un petit buzz dans la région, tu vois. Et du coup, on s'est installé là. Sinon, voilà, comme je t'ai dit, originaire de Tours. On fait nos bails. On a grandi dans Paris. On a fait le Tour de la France un peu, tu vois. Donc maintenant, on se situe dans le Sud. C'est mieux. C'est sûr, puis du coup, il y a des changements un peu entre Tours, Toulouse et Tours, au niveau du son. Ouais, de ouf ! De façon de travailler, tout ça. De ouf, de ouf ! Tu vois, par exemple, là, aujourd'hui, t'as vu, je suis en connexion avec le studio CDXX, tu vois. Et ce qui est fort plaisant avec eux, si tu veux, c'est que j'ai du temps de travail. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai du temps de travail. C'est pas genre, tu vas dans un studio, tu chalasses. Juste, tu chalasses, tu chalasses, tu viens. J'ai dit, il y a du temps de travail. Ils sont super ouverts, super accueillants dans la façon de travailler aussi, tu vois ce que je veux dire ? Tu peux venir te poser, discuter avec eux. Ils sont grave accessibles. Tu peux, si t'évolues après en termes de connaissances, tu peux venir te poser, faire des rencontres avec d'autres rappeurs, essayer de te mettre en avant et tout, tu vois. Ça, c'est une chose qu'on va dire que dans le Nord, on n'a pas, tu vois. Et justement, c'est là qu'on est actuellement. Ouais, ouais, ouais. Et vas-y, du coup, il y a d'autres rappeurs un petit peu qui viennent ici ou quoi ? Ouais, je peux t'en citer des tonnes. Genre Kwame, Carlito, Sen Saraya, la petite demoiselle. Il y a qui encore ? Lloyd, il y a Lloyd. Il y a Ice, mon binôme aussi qui vient rapper ici. Billy Bass, anciennement, grande pointure du rap qui enregistre toujours, je pense, même actuellement ici. On a qui d'autre ? Il y a qui d'autre ? Je ne sais pas, c'est même le proprio qui est plus. Qui est plus à même dire qui est enregistré ici. Mais il y a vraiment tous les rappeurs de Toulouse et encore, il y a même des gens de la France qui se déplacent et hors de la France qui se déplacent pour venir enregistrer ici, tu vois. Donc, c'est pour te dire que le studio, il est carré, tu vois. Donc, ça fait, tu auras peut-être des collaborations avec tous les artistes de Toulouse, toi ? Ah, collaboration, collaboration, frère, c'est un grand mot. On va attendre, normalement, tu vois, moi, je collabore, si je collabore avec une personne, c'est qu'avec mon binôme, tu vois ce que je veux dire ? Mais en attendant, il y a des petites affinités qui se sont créées et ça laisse place à des opportunités, on va dire, tu vois. Mais pour le moment, il n'y a rien de mis en place, tu vois, sinon on verra, on verra, ça parle un peu, tu vois. Ouais, puis il y a eu ton projet Amiotic, là, qui est sorti en octobre, je crois, non ? Ouais, c'est ça, il est sorti le 12 octobre sur toutes les plateformes de téléchargement. Franchement, super bien accueilli, super bien relayé, super bien de bons retours. Je suis juste satisfait, en fait, t'as vu, je ne m'attendais pas à tout ça, tu vois. Et je suis juste satisfait, voilà. J'ai rien d'autre à dire, en vrai. Ouais, puis dedans, il y a un son qui s'appelle « Original ». Ouais, de ouf. Pourquoi il s'appelle comme ça, en fait ? Tout simplement parce qu'on est original, mec. Tu vois ce que je veux dire ? C'est genre dans le sens, tu fais du son, frère, reste toi-même, tu vois. Va pas essayer de copier la vie de quelqu'un, ou va pas essayer de copier le flow de quelqu'un, ou va pas essayer. Tout simplement, reste-toi. Va pas essayer d'être quelqu'un d'autre, t'as capté ? Donc, du coup, il fallait que je reste avec une dynamique où je parle aux gens, où je leur prône un peu les valeurs, tu vois. Où je leur prône beaucoup les valeurs. Et après, si t'écoutes un peu tous les autres sons, tu captes que je suis un MC assez terre-à-terre, et j'ai beaucoup trop de valeurs. Bonne vue, puis ton Blast, il vient d'où, en fait ? Ben, si tu veux, jeune Lewis, il est né depuis peu, en vrai, faut pas se mentir. Si tu veux, à la base, moi, mon Blast, c'était Lilkay, la petite clé, tu vois, parce que je passais partout à l'ancienne. Et j'animais des open mics, tu vois. Donc, du coup, c'est un Blast qui m'est resté pendant grave longtemps, tu vois. Et fallait revenir avec un nouveau Blast, une nouvelle image, casser l'image que j'avais avec Comme Dab aussi. Parce que vu que c'était un binôme, donc, du coup, on était beaucoup relayés en binôme. Et là, vu que j'ai sorti mon projet solo, donc, il fallait un peu redorer le blason, comme on dit, tu vois, tout simplement. Il y a une question que je me posais, mon gars, ça change de sujet, mais... Vas-y, vas-y. T'es de quelle origine, toi, en fait ? Alors, moi, si tu veux, je suis Ivoirien-Réunionnais, t'as vu ? Beaucoup, beaucoup de la Côte d'Ivoire, tu vois. Et de la Réunion, on va dire, c'est la partie la plus secrète, t'as capté. C'est les bains et bressons, tu vois. Tu vois, mais sinon, voilà, Ivoirien-Réunionnais, frère. Ok, c'est carrément, mon gars, la dernière question de l'interview, je l'ai dit à tout le monde, celle-là, et elle change de sujet aussi. C'est quoi ton équipe de foot préférée ? Oh, Paris, frère. Paris, allez, je vois le survête, là, déjà. Il est là, on est ici, on est ici, Paris de cœur, frère, j'ai grandi là-bas. C'est la première ville dans laquelle je suis arrivé, quand je suis arrivé en France, tout simple. C'est le premier, mon premier club de foot, ça a été là-bas. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à cette ville, frère ? Mes premiers coups, ça a été là-bas. T'as capté, tu vois, mes premières bêtises, ça a été là-bas, frère. Voilà, Paris, tu vois, donc Paris de cœur. Mon premier match de foot dans un stade de foot, cousin. Ça clôt, ma gueule. T'es obligé, gros, voilà, t'es obligé, tu vois. Donc, Paris de cœur, ma gueule. Vas-y, c'est carrément, mon gars, t'as des réseaux où on peut te suivre ? Bien sûr, tu peux me suivre sur Insta, tu peux me suivre fortement sur Insta. Je tiens à le dire, fortement sur Insta. Après, Snap, Facebook, tu connais, on essaie d'être assez réactif, assez partout. Mais sinon, Insta à mort, gros. Si vous voulez me capter, c'est sur Insta. Le projet, il est sur Insta. D'autres projets vont arriver, vous allez tout avoir sur Insta, tu vois. C'est ma vitrine, tu vois. C'est carrément, mon gars. Vas-y, merci à toi, en tout cas. Merci à toi de nous avoir accordé ce petit moment, mon gars. Ça fait plaisir. C'est ça, le plaisir. C'est surtout à toi de t'être déplacé, ma gueule. Merci, on est là, force. Allez, force, force, force. Peace. A toi de sec, toi, rapproche de cette part. Qu'est-ce que t'as avec ta tronche, je sais pas. Le projet arrive, fais pas, genre tu ne sais pas. Je compte bien envahir la France et chaque Tchekka.